et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle playlist j'ai déjà sorti la première vidéo la vidéo d'introduction c'est la playlist e lk donc elasticsearch logstache et kibana et puis un petit peu de petites choses autour comme les bits par exemple l'objectif de cette vidéo c'est vous présenter le sommaire de cette playlist tout simplement donc la playlist est peut-être pas à l'heure où je fais la vidéo publiée ou est en cours de publication donc c'est une playlist que je travaille depuis pas mal de temps pour ceux qui sont impatients si les vidéos sont pas publiés le moyen pour les avoir en avance c'est pas compliqué il suffit de cliquer sur rejoindre pour devenir membre de la chaîne vous pourrez voilà consulter toutes les vidéos sans délai sinon il faut attendre simplement leur publication au fil du temps donc ça va venir un suivant une programmation l'idée aujourd'hui donc c'est de voir ce sommaire donc première vidéo c'est la vidéo d'introduction je crois qu'il est déjà paru donc on présente le principe de la stack lk pourquoi c'est bien pourquoi ça marche pourquoi c'est utilisé donc beaucoup de sociétés et pourquoi il faut avoir cet outil dans la poche quand on fait du développe ce quand on fait du 6 admins ou quand on traite de la data plus en général vous allez voir ces outils sont assez assez formidable souvent méconnu donc utilisé que pour une partie de leur savoir faire alors qu'en fait vous allez voir ils sont capables de faire plein plein de choses le but de cette série de vidéos c'est pas de vous montrer des choses complexes c'est de vous montrer plein de petites démos pour vous donner des idées de avec quoi on peut les coupler comment on peut les coupler et pour pouvoir ensuite ba laisser place à votre imagination pour faire des choses beaucoup plus complexes et savoir que lk est capable de le faire ce qui est la plus grosse chose importante comme je vais toujours il vaut mieux comprendre qu'apprendre donc deuxième vidéo l'installation d'élasticsearch troisième vidéo installation de kibana quatrième bien sûr installation de l'ox tâche et ensuite c'est parti donc découverte de l'ox tâche avec un exemple tout simple engine en local sur la machine cas qui n'existe jamais mais il ya beaucoup de choses où j'ai fait du cas qui n'existe un petit peu jamais que j'ai simpli ou que j'ai simplifié à l'extrême pour rendre les choses plus abordables plus compréhensible et facile à mettre en oeuvre ensuite découverte de five bits après avoir découvert l'ox tâche son utilisation également à travers engine et l'injection de données dans élasticsearch l'utilisation ensuite de five bits couplés à l'ox tâche cette fois ci donc on coupe les deux vidéos qu'on a vu juste avant pour pouvoir voir un petit peu bas comment l'un vient compléter l'autre et ainsi de suite ensuite on va voir five bits justement ses principes et le principe d'input qu'est ce qu'un input en fait on va ensuite passer du temps sur five bits comme vous le voyez donc neuvième vidéo sur five bits on va regarder différents inputs donc le haut auparavant voilà auparavant on avait vu le principe des inputs pas mal d'input un petit peu diffus et puis ensuite on va commencer à s'intéresser à des choses qui sont un petit peu plus un petit peu plus poussé la gestion multisource multisource pardon avec five bits donc cette gestion couplée avec l'ox tâche donc on va voir comment l'un travaille avec l'autre quand on a du multisource qu'est ce que paille faille vite peut faire pour faire en sorte de simplifier le travail de l'ox tâche ensuite on verra le principe d'output avec mal l'output qui est assez récurrent l'output qui se nomme l'ox tâche donc il existe différents types d'output donc on retrouve ces principes là dans beaucoup de des éléments de la stack lk donc une poutte filter un élément intermédiaire et output donc ça c'est le principe de base très simple facile à comprendre on verra ensuite un autre type d'output l'output de type kafka aussi qui est très très intéressant et qui vous verrez peut être utilisé dans le cas de l'homme mais pas seulement c'est assez pratique on verra ensuite d'autres types d'output qui sont plus utilisés on va dire pour du des bugs l'output de type file c'est à dire on récupère des fichiers ou des informations qu'on va injecter dans des fichiers ou l'output de type des bugs qui lui va permettre ben voilà de débuguer comme son nom l'indique pour voir un petit peu ce qui se passe avant de mettre en place un faille vite et de le faire injecter de la data dans dans directement dans l'ox tâche dans élastique sur je peux analyser un petit peu voir les choses avant comment ça se passe l'output de type console également qui est intéressant on verra ensuite donc le couplage de faille vite et de l'ox tâche mais en mode tl est à dire en mode sécurisé sécurisé entre faille vite et l'ox tâche faire en sorte que les données soient chiffrées quand elles sont envoyées à l'ox tâche on verra ensuite le principe de modules avec faille vite et ce module on va utiliser belle module post graisse post bascule ensuite on verra donc on a vu faille vite on va voir metric bit qui un autre système de remontée de données donc faille vite lui remonte les informations relatives à des lignes de fichiers globalement metric bit lui remonte plutôt des informations donc plutôt des métriques donc on va voir le module système ensuite le module docker bien comprendre un petit peu ce principe là et jusqu'à son utilisation dans kibana on verra ensuite la stack quoi la partie l'ox tâche on va y consacrer beaucoup de vidéos à l'ox tâche donc la partie input d'abord avec l'input de type faille donc l'injection la récupération de fichiers ensuite les inputs de type bits ou de type std in vous verrez que c'est très pratique le std in notamment pour faire des petits tests on injecte on fait un copier coller et on teste l'information et donc le l'input bits qui lui bat bien sûr assez courant quand on récupère les informations de faille vite notamment l'ox tâche ensuite on verra l'input de type exec et de type tcp donc exec c'est tout simplement l'ox tâche qui lui même va jouer une commande pour récupérer des informations et on va en faire quelque chose derrière tcp bon ensuite voilà créer une socket tcp ou un client tcp et récupérer de l'information sur quelque chose de distant on fera des petites des petits tests avec net 4 notamment assez sympathique on verra également donc l'input de type élasticsearch donc une donnée en 30 qui peut être aussi une base de données no sql et puis on verra ensuite l'input de type jdbc avec un exemple postgre sql cette fois ci du sql on verra plus pour le côté fun l'input de type twitter qui est assez sympa permet à partir d'un mot clé bas de faire remonter des données dans un lk ensuite l'input de type http assez simple et puis après on va passer au module quoi la partie filter de l'ox tâche donc les filtres l'introduction qu'est ce que c'est et le principe avec un exemple pour commencer l'exemple le plus simple quoi un des plus simples à comprendre le filtre de type csv donc ça va être le moment le filtre comment quand on a un input quand on a une information comment on peut la traiter processer une donnée on verra ensuite le filtre de type date le filtre de type mutate le type aggregate et puis on verra ensuite comment ajouter et supprimer un plugin donc c'est valable pour les plugins de filtres mais les inputs et les outputs également on verra d'autres filtres avant de passer au filtre qui est un peu la bête noire parce que voilà c'est quelque chose c'est un travail de connaître son principe de fonctionnement le filtre de type groc avec ses principes et son utilisation on verra ensuite comment on peut personnaliser hop là personnaliser le filtre groc et surtout organiser les cette customisation de groc simplement après dans une autre vidéo on verra que quand groc fonctionne pas forcément très bien ou quand il a des données qui n'arrivent pas à passer il génère des erreurs de type groc par ce failure et bien comment faire pour gérer ses erreurs au mieux pour faire en sorte d'avoir un processus d'amélioration pour faire en sorte de corriger son groc par la suite pour par rapport à ses erreurs on verra après la gestion des inputs multilignes donc c'est le cas par exemple des stack trace de java par exemple l'exemple comprendra on fera un input avec un gros bloc de données qui n'est pas linéaire quoi pas sur une seule ligne et on verra comment on gère ses inputs c'est une boute ensuite on va passer aux outputs donc l'output de type file l'output de type csv et l'output de type exec alors ça aussi c'est assez intéressant c'est qu'on peut exécuter une commande sur sur la sortie donc par exemple on fera un exemple avec ip tables donc dès lors que on aura une ligne de log qui ressortira une certaine ip on va générer un script ip tables et puis on peut on jouer dans la filet si on le souhaite on verra l'output de type et l'axe élastique search bien sûr c'est le plus classique donc du coup on va y passer un petit peu de temps sur cet out putt élastique search on va voir l'output et l'axe d'élastique search et l'utilisation de template l'index qui est très très utile pour élastique search on verra également élastique search du coup un petit élément pour introduire la notion d'index life cycle management donc c'est on va dire un module spécifique à élastique search qui permet de gérer les index leur rotate leur suppression avec le temps donc des règles de gestion des index de manière automatique et du coup bah ensuite on va passer à l'obstache élastique search et comment l'obstache peut auto configurer ses règles d'un axe live cycle management directement pour élastique search ensuite on verra un autre output l'output mongodb pour voir un autre type de base de données en sortie on verra un output aussi bas pour vous montrer autre chose l'oxache peut être simplement un déclencheur d'action donc on verra un output de type redmine qui par principe sur un trigger on va pouvoir créer des tickets parce qu'on rencontre telle ligne de log on va générer un ticket correspondant donc on va faire la mise en place très rapide d'un redmine pour pouvoir tester ça très rapidement bien sûr tout tout et tout sera à votre disposition pour pouvoir faire ces tests là un output de type kafka bien sûr on le retrouve aussi on l'avait en entrée on retrouve en sortie également et c'est là où vous voyez donc la puissance de l'oxache qui va permettre de traiter de la donnée et pas forcément de faire de l'elk pour ensuite en sortir des graves de la visualisation et tout il faut sortir vraiment de cette état d'esprit là on n'a pas on cherche pas toujours à traiter du log mais on va traiter de la data avec l'oxache et l'oxache est un vrai et l donc extract transfert un load pour injecter la donnée dans quelque chose et notamment dans une queue kafka un topic kafka pour avoir le caractère asynchrone et retraiter la donnée par ailleurs soit par un applicatif soit par autre chose et là ensuite bon c'est des vidéos que j'ai pas encore fait que je travaille un petit peu dessus bien sûr on va passer au volet kibana on fera une brève présentation de kibana le langage kql de kibana donc le query language language spécifique à kibana les visualisations de kibana les dashboards de kibana ensuite on va voir le tout l'aspect gestion d'elasticsearch tout cas porte kibana donc le management index par exemple les templates etc qu'on aura déjà un petit peu vu auparavant mais on remettra tout ça dans son ensemble on verra ensuite l'import de données dans élasticsearch pardon grâce à kibana donc kibana permet de directement de se dire bah tiens j'ai un fichier de présence sur mon laptop je peux l'injecter directement ensuite quelques éléments de plutôt de configuration de kibana c'est à dire la mise en place du tls si on fait des variations au niveau du pass pour kibana quels sont ces petites modifs à faire d'autres sujets à venir également comme open distro qui est un outil très très pratique qui va permettre aussi de suivre pas de de sécuriser cette stack lk et de vous aider à la manager il y aura encore bien sûr d'autres vidéos il ya pas mal d'autres choses à faire il ya du geo ip également pour faire la cartographie voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu vous voilà je vous ai présenté brièvement le tableau de lk il ya déjà beaucoup de vidéos présentes si vous voulez avoir en avance il faut rejoindre la chaîne donc pas simplement s'abonner devenir membre sinon de toute façon elles sortiront dans les prochains mois donc patienter un petit peu ça sortira au fur et à mesure vous voyez qu'on y va progressivement de toute façon c'est ni plus ni moins que d'épluchage de documentation de la mise en place de cas de démo pour pouvoir apprendre à le faire voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer ces vidéos commenter si vous avez des cas de figure notamment que vous souhaiteriez voir aborder des cas élémentaires voilà n'hésitez pas à le mettre n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à cette vidéo à la booster à la partager autour de vous pour faire prendre de quoi connaissance de de ce contenu qui va être à votre disposition et je vous dis à très bientôt sur que vous avez qui